Musique Hello, c'est Chantal de Partage sur l'Histoire. Alors si nos émissions te bénissent, te fortifient et t'aides même à grandir dans ta relation avec Dieu, n'hésite pas à nous soutenir en faisant un don à Évangile TV grâce au lien Paypal qui s'affiche tout de suite ou si tu n'as pas de Paypal, tu peux nous texter, envoyer un petit SMS au numéro qui s'affiche maintenant. Que Dieu te bénisse. Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage sur l'Histoire. Alors aujourd'hui nous recevons Amandine qui va nous raconter son histoire et au travers de son témoignage, on va voir combien de fois Dieu est capable d'aider une maman célibataire, comment Dieu est capable de pouvoir l'aider à éduquer son enfant, à élever son enfant sans trop de stress, sans trop de difficultés et comment Dieu est capable de pouvoir redonner confiance en soi. On se retrouve tout de suite pour le témoignage d'Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour. Bienvenue dans Partage sur l'Histoire. Donc tu as une histoire formidable à nous raconter, vraiment un témoignage qui je pense va vraiment bénir beaucoup de personnes, toutes les personnes qui ont peut-être un manque de confiance en soi après une relation sentimentale qui a été brisée, également toutes les mères célibataires qui peut-être peuvent avoir des difficultés et je vais te laisser la parole, est-ce que tu peux te présenter rapidement s'il te plaît ? Donc moi c'est Amandine, j'ai 27 ans, effectivement je suis maman célibataire, donc je vais reprendre un peu, enfin dans le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Donc j'ai grandi dans une famille aimante, mes parents ils sont mariés, j'ai deux frères, j'habitais, du coup j'ai grandi en Guadeloupe et à l'âge de mes 11 ans, je suis arrivée en France. Donc mes parents ils ont décidé de nous amener en métropole pour avoir une meilleure vie. Et donc du coup, voilà, on est arrivée en France parce que la famille de mes parents nous ont demandé si on voulait vraiment venir s'installer chez eux. Donc on a été tous les cinq chez eux. Oula, toute la famille. Voilà, toute ma famille et ainsi de la famille du côté de mon père, donc la soeur de mon père. Donc voilà, pendant trois mois on a habité chez eux. Il s'avère que ça s'est mal passé. Oula, voilà, et du coup on était... Qu'est-ce que c'est, comment ça s'est mal passé ? Qu'est-ce que c'est, les relations c'était trop... Voilà, avec, bah du coup mon père et sa soeur, ça a toujours été des relations très compliquées. Houleuses. Ils sont, voilà, ils sont restés des années sans se parler et en fait, voilà, ils ont recommencé, ils ont repris contact mais voilà, les choses, enfin les rancunes, voilà, d'avant. Oui, tout ce qui s'est passé, ouais. Exactement, donc les rancunes d'avant, du coup, sont revenues. Et pendant trois mois, les choses, elles allaient donc un peu, voilà, ça se dégradait. Et du coup, c'est parti de là-bas ? Voilà, en fait, oui, on va dire qu'on est parti. Oui, non, à moitié ? C'est, voilà, c'est compliqué. En fait, on va dire, c'est des affaires d'adultes, moi j'avais 11 ans, donc... Ah oui, d'accord. Voilà, mais j'ai vu des choses et c'était compliqué. Donc, on a décidé de, nos parents ont décidé qu'on parte en fait et on est parti vivre à l'hôtel. Wow ! Les hôtels Formule 1, donc là, on le disait, ça faisait, ça faisait 9 mètres carrés. Ah oui, tout le monde là-bas, vous étiez 5 ? On était 5, mais mon grand frère, j'ai un grand frère, il était trop grand pour rester à l'hôtel avec nous. Donc, du coup, partie chance, si je peux dire ça, mais je sais que c'est Dieu, parce que moi, encore, j'étais pas vraiment ferme dans la croyance. Avec du recul, maintenant. C'est ça. La meilleure amie de ma mère avait une copine qui habitait à côté, donc du coup, de l'hôtel. Et mon grand frère habitait, donc, chez elle. D'accord. Et nous quatre, donc du coup, mon petit frère, mes parents et moi, on habitait dans l'hôtel à 4, et du coup, dans 9 mètres carrés, pendant 8 mois. 8 mois. Oui. Oh mon Dieu. Et voilà, on faisait des allers-retours, c'était très compliqué. Et tu te rappelles, tu as encore un bon souvenir de… Un très bon souvenir, oui. Je m'en rappelle très bien. On habitait à Savigny-sur-Orge dans l'hôtel, et je valais à l'école jusqu'à… derrière le bus, en fait, on devait prendre le train. Ma mère, elle faisait énormément d'allers-retours, elle faisait plusieurs travails. Mon père, il travaillait sur Paris, on allait en transport, bref, c'était très compliqué. Bon, après, Dieu nous a fait grâce, donc ma mère, elle est croyante. Elle est croyante. D'accord, on n'a pas grandi dans une famille croyante. Voilà. Croyante, pratiquante. C'est ça. Ma mère, elle est… du coup, j'ai grandi dans une famille chrétienne catholique. Et du coup, ma mère, elle priait beaucoup. J'ai des souvenirs, en étant jeune, je priais avec ma mère, ma mamie. Et donc, voilà, il s'avère que Dieu nous a donné un appartement. Amen. Après, voilà, avoir vécu 8 mois à l'hôtel, mais c'était dans le 77 à Nemo. Frère, mais le 77, c'est trop loin, c'est abusé. C'était la campagne. C'était la campagne. Et donc, du coup, le problème, c'est que c'était un F2. Donc, il y avait une chambre. C'est déjà ça, hein ? Oui, comparé au… À l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. À l'hôtel. C'est tellement bon. En fait, j'avais une amie qui était ma meilleure amie au collège. Et il s'avère qu'elle a été à 10 minutes du collège. Et du coup, en fait, sa mère, elle a proposé à mes parents de m'héberger pendant 3 mois. Wow ! Pendant 3 mois, donc du coup, j'ai vécu 3 mois chez eux. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. Après, bon, j'avais un caractère un peu spécial. Très lunatique ! Ouh là là ! Merci Seigneur, parce qu'en te connaissant, ça a changé, hein ? Ça a changé. J'étais très lunatique. Voilà, il y avait des fois, c'était compliqué. J'avais envie d'être avec mes parents. Je ne les voyais que le week-end. Ah oui, je comprends. Donc, c'était, voilà. J'étais jeune, donc voilà. Et puis, voilà, en fait… Donc, le temps est passé. Après, l'adolescence est arrivée. C'est ça. Comment ça se passait à cette époque-là ? À cette époque, en fait, bon, je me… En fait, avec tous les problèmes qu'il y a eu au niveau familial, Dieu merci, on a eu beaucoup notre appartement, tout le monde a eu sa chambre, etc. Mais je pense que ce sont des choses que j'ai vues, qui m'ont quand même blessées. Bien sûr. Et aussi, à l'adolescence, on se cherche, en fait. Et du coup, arrivée à l'âge de 15, 16 ans, j'ai commencé à fréquenter les garçons, à vouloir plaire. Est-ce que tu étais dans cet environnement, sinon, les gens qui étaient autour de toi ? Pas spécialement. Non, mais c'est vraiment toi, toi en particulier. De moi, de moi-même, où j'ai commencé à… Parce que je me rappelle, au collège, j'étais un peu la première à avoir un petit pépin. D'accord. T'as inauguré. Voilà, c'est ça, on va dire ça. Et du coup, en fait, de moi-même, j'ai été vers ce côté. Et arrivée à l'âge de 17, 18, 19 ans. Ah là là, 18 ans, l'âge de la majorité, on se dit, ça y est. Là, c'était vraiment du n'importe quoi, si je peux dire. Attends, on va s'arrêter là. Du n'importe quoi, ça veut dire quoi ? Il faut bien expliquer, là. C'est quoi du n'importe quoi ? Il faut dire que… Bon, après, j'étais quelqu'un de très sérieuse. Je travaillais à l'école, j'ai mon bac en bétesse, etc. Mais à côté de ça, je profitais, en fait, de la vie. Donc, du coup, j'allais énormément en soirée. C'était du jeudi au samedi. Ah oui, tout le week-end commençait le jeudi, en fait. Du jeudi, c'est ça. Du jeudi soir, du jeudi soir, vendredi, samedi. Et le dimanche, je dormais toute la journée. Ah bah oui, il faut se proposer de… C'est ça. Et du coup, la semaine, elle repartait. Et puis, voilà, ça recommençait. Ça recommençait. Voilà, j'étais la fille de soirée. Donc, dès que le week-end arrivait, je recevais des messages. On fait quoi ce week-end ? On va en soirée ou pas ? Et donc, du coup, moi, j'étais tout le temps opérationnelle. Mais du coup, tes parents te disaient… Enfin, est-ce qu'ils étaient au courant ? Ils savaient que… Ben, c'était la majorité, mais… Oui, oui, ils savaient. Et ils ne disaient rien ? Ben, ma mère, elle me disait quoi, en fait ? Elle me donnait une expression « t'as les pieds chauds ». C'est-à-dire qu'en gros, j'ai tout le temps envie de bouger. J'ai tout le temps envie de sortir. Mais vu que j'avais déjà… Enfin, je travaillais bien à l'école. Je travaillais aussi à côté. J'avais mon permis, parce que j'ai mon permis et j'avais 18 ans. Et j'avais ma voiture. Mon père m'a offert une voiture. Donc, du coup, je faisais… C'était libre. C'est ça. Après, ma mère, voilà, elle était toujours là pour me dire « oui, ça va, etc. » C'est maman. Et puis, voilà. Et à un moment donné, donc en allant en soirée, j'ai rencontré le garçon. Le garçon, ce fameux garçon-là. C'est ça. Explique-nous tout. En fait, du coup, je l'avais repéré. Et j'ai dit « celui-ci, en fait, je me bloque. » Les beaux gosses et tout. Aïe, 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 t'étais… C'est ça, oui. Et donc, du coup, j'ai tout fait pour essayer de le séduire pendant la soirée. Et du coup, j'essayais de passer devant lui, etc. Et à un moment donné, vu que c'était un peu… On danse avec n'importe qui. T'inquiète pas, je connais bien ça. Je connais. Et donc, du coup, j'ai commencé à danser avec lui. Et après, on a dansé ensemble toute la soirée. D'accord. Donc, ça y est, lui, il avait kiffé. Il avait kiffé, ça y est. Il avait kiffé. Il avait kiffé, moi aussi. Et du coup, on s'était revu plusieurs fois. Et on s'est mis ensemble. Ok. Donc, voilà. Et après ? Après, on est resté un an ensemble. Et je suis tombée enceinte. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, on n'était pas ensemble. On était un peu… On était séparés, en embrouille. Mais c'était… On se parlait. Mais ça, c'est déjà un an que vous étiez en relation. Oui, ça faisait un an qu'on était en relation. Mais attends, attends. Comment tu l'as appris ? Parce que toutes les femmes n'apprennent pas de la même manière. Comment tu l'as appris ? En fait, un matin comme ça, c'était un samedi. Je me suis dit, en fait, je me sens bizarre. Je me sentais très bizarre. Avant ça, j'avais déjà fait un test de grossesse. Il était négatif. Et du coup, le samedi matin, je me suis dit, mais c'est bizarre, je sens mes seins. Ils sont lourds. Je ne me sens pas bien. Donc, du coup, j'en parle à ma cousine. Elle me dit, fais un test de grossesse. Refaisant. Elle me dit, mais fais un. Voilà. Du coup, elle a insisté. J'ai été le faire avec elle, chez elle. Et c'était positif. En fait, je l'ai laissé le test de grossesse dans les morts. Vous l'avez vu ensemble ou tu l'as vu seule d'abord ? Non, non, c'est ma cousine qui m'a dit la réponse. C'est ma cousine qui m'a dit que, elle m'a dit comment ? Elle m'a dit, tu sais, ma grosse, il est positif. Je lui ai regardé, j'ai rigolé. Mais le fait que tu rigoles, c'était une manière de... J'étais très nerveuse. C'est un rire nerveux. Et du coup, je lui ai dit, mais comment je vais faire ? Parce qu'elle, elle était maman solo à cette époque-là. D'accord. Et elle galérait un peu ? Elle avait des difficultés ? Oui, elle avait des difficultés. D'accord. Et voilà, Dieu merci, tout va bien aujourd'hui. Et du coup, elle me dit, mais en fait, il faut que tu lui dises. Même si vous êtes en embrouille, il faut que tu lui dises. J'ai dit, moi, personnellement, je ne vais pas lui parler. Tiens le téléphone, appelle-le, dis-lui. Attends, attends, c'est elle qui lui a annoncé ? Oui, au téléphone. Non, mais tu n'es pas sérieuse. J'étais à côté d'elle. Et donc, du coup, elle me dit, enfin, elle était en haut-parleur, en fait. Et du coup, elle lui dit au téléphone, oui, Amandine, elle veut te dire un truc. Moi, j'ai dit, non, je ne parle pas, je ne parle pas. Et donc, du coup, elle lui dit, oui, elle est enceinte. Et sa réaction ? Bah, du coup, je ne sais pas, je n'ai pas vu sa tête. Donc, après, au téléphone, il a dit, ah, ouais, d'accord, ok, je veux qu'on, dis-lui que je veux qu'on le garde. Donc, il était partant. Il était partant. Il était partant. J'ai dit, ok, de mon côté. Et après, je lui ai parlé vite fait. Je lui ai dit, écoute, j'ai entendu ta réponse. Mais là, en fait, j'ai envie de réfléchir de moi-même. Ta réponse, bah, même si tu lui as dit merci. Enfin, même si tu lui as dit merci. Mais voilà, j'ai envie de... Vous avez quel âge de cette époque ? J'avais 20 ans ou 19 ans. Ah, ouais, donc... Oui, 20 ans, 20 ans. Tu te dis quand même... Oui, oui. Après, enfin, pour rester dans le positif, j'avais mon travail, j'avais fini mes études, permis, voiture, j'avais... Mais et les parents, comme ça, dans cette histoire-là ? Parce que ça, c'est une autre étape. Ça, c'est une autre étape, effectivement. Comment tu as annoncé à tes parents ? J'ai attendu, j'ai eu peur, j'avais peur. Je les ai annoncés au bout de deux mois de process. Donc, du coup, j'étais avec lui, en fait, chez mes parents. On était en stress, paniqués. Et du coup, bah, du coup, c'est venu comme ça. Mon père, il est venu dans la cuisine. Et puis, du coup, il nous en a parlé. Il lui a dit, oui, on a quelque chose à vous dire. Venez tous les deux. Et du coup, il l'a dit, Amandine, elle a été un bébé. Mon père, il a dit, pardon. Et en plus de ça, enfin, ma mère, elle a parlé en créole. Elle a dit, qui vit, hein ? Ça veut dire, qu'est-ce que tu me rappelles ? Et j'ai dit, bah oui, j'ai un enfant, je suis enceinte et tout. Elle m'a dit, mais non, c'est une blague, c'est du n'importe quoi. Et je m'attendais à ce que ce soit mon père qui ait cette réaction. Mais ça a été ma mère. Elle a pris ses chaussures, son manteau, ses clés et elle est partie de l'appartement. Non. Elle est partie. On n'a pas eu de nouvelles d'elle pendant au moins 3, 4 heures. Je pense que le temps de gérer le choc. C'est ça. Et toi, à ce moment, quand tu vois ta mère réagir comme ça, comment tu te sens ? Ah, je n'étais pas bien. Ah, je n'étais pas bien. J'étais triste au fond de moi. Je me suis dit, bon, je n'ai pas son soutien. Mon père, il a vu l'attraction de ma mère. Donc lui, il m'a rassurée, il m'a parlé, il m'a dit, tu es ma seule fille. Je pars à la... Donc le père de ma fille, il lui a parlé, il m'a dit, sache que, voilà, je veux que tu prennes soin de ma fille et ma porte, elle sera toujours ouverte. Donc il a dit ça à mon père. Mais ma mère... Elle a eu du mal à avaler la fille. Ah oui, non, non, ça allait pas. Mais elle a fini par... C'était... Il y a eu un laps de temps quand même. Il y a quand même eu... Après des mois, peut-être, avant que la fille descente. Il a fallu qu'elle arrive, en fait. Ah oui, carrément ! En fait, vraiment, quand j'étais à la fin de la grossesse et que... Voilà, je veux retenir chez eux. Que du coup, elle a accepté. Elle s'est dit, de toute façon, c'est là. Parce qu'elle voulait que j'avorte. D'accord. Elle m'a dit, je veux que tu avortes. Gâche ton avenir. Ça va pas du tout, en fait. Et j'ai dit non. Sauf qu'après, tu as rencontré celui qui peut. Alléluia, gloire à Dieu. Mais vas-y, avant que... Je suis trop pressée d'arriver à cette partie. Mais vas-y, continue un peu. Donc, du coup, en fait, vu qu'elle voulait que j'avorte, je lui ai dit non. J'avais déjà ma conviction en disant que si jamais je tombe enceinte, je vais garder mon enfant. Et je lui ai dit que quand j'ai pas envie d'avorter, pour moi, c'est un péché, quoi. Et du coup, je me suis fâchée avec toute ma famille. Je suis partie d'être le père de ma fille. Carrément. J'ai pas parlé, pas trop parlé avec mes parents pendant au moins trois mois. Et voilà, j'ai pris le cours. Ma mère, quand je suis partie, elle m'a dit que tu verras, il va te mettre dehors et puis il va te tromper. Waouh ! Elle m'a dit ça. Mais attends, ça, c'est une déclaration. C'est une parole qu'elle a libérée. C'est ça. Mais toi, à cette époque, tu connaissais pas ton autorité en Christ, vu que tu connaissais pas vraiment le Seigneur. T'avais pas encore rencontré le Seigneur. Et du coup, ah ouais, quand même. Mais du coup, quand elle te dit ça, toi, tu te dis quoi ? J'avais mal au cœur, en fait. Je me suis dit pourquoi elle me souhaite ça, en fait. Et tout ce qu'elle a dit, dans les moindres détails, ça a mis. Oh mon Dieu, Seigneur. Rise au nom de Jésus. Oh là là. C'est ça. Donc, je suis partie chez lui. On a vité ensemble pendant trois, quatre mois, il me semble. Et du coup, j'étais malheureuse, j'étais triste. J'étais dans l'appartement tout seul, il allait tout le temps en soirée. Du coup, lui, il continuait. C'est ça. Ça l'a pas stoppé. Et du coup, les choses se sont enchaînées. Et puis un jour, il est rentré dans l'appartement. Il était sous alcool. Mais attends, parce que quand tu habitais là-bas, il t'a trompé. Oui. Une fois. Deux fois. Deux fois. La première fois que j'ai voulu partir, il m'a supplié. Seigneur, je n'ai pas mis devant moi. On a un enfant, reste, je suis désolée, etc. Donc, moi, j'ai voulu lui laisser une chance. Deuxième fois, j'ai dit ça passe pas. Il portait tout le temps, il sortait tout le temps. J'avais que ma voiture. Donc, il prenait tout le temps de ma voiture pour sortir. Donc, moi, je ne pouvais pas bouger. Et du coup, un soir, quand il rentre. Voilà, quand il rentre, en fait, ça part un peu en cacahuète. Il est rentré et, en fait, je lui ai demandé où il était. Ça faisait 24 heures, je n'avais pas de nouvelles. Il ne répondait à aucun message. Je ne pouvais pas appeler, je n'avais pas d'abonnement. Et du coup, il commençait à me balancer des trucs méchants en me disant, oui, mais je fais ce que je veux. Toi, tu es enceinte, tu ne travailles pas, tu ne fais rien dans la maison, etc. J'étais remontée. Bien sûr. Je m'occupe de toi, je prends soin de toi alors que je suis enceinte en plus. Et tu oses me dire ce genre de choses. Et en fait, on s'est embrouillées. Et du coup, c'est parti en sucette. C'est parti juste aux mains. C'est ça, voilà. C'est ça. Et du coup, il m'a frappée. Il m'a donné une grosse gifle. Et tu étais enceinte? Oui, j'étais enceinte de 7 mois. Oh, c'est mort. Et du coup, il m'a donné une grosse gifle. Les lunettes, elles sont tombées par terre. Je me suis retrouvée en fait, la tête qui tournait. Je me suis relevée. Je me suis défendue. Donc du coup, je l'ai quand même frappée. Il m'a misé mon gros ventre. Et à un moment donné, du coup, il est plus grand et plus de force. Il m'a plaqué contre le mur. Donc, la main au niveau de la gorge. Et du coup, en fait, à ce moment-là, à un moment donné, enfin, vu que j'étais enceinte, moi, je pensais que je perdais les os parce que j'ai senti un liquide, voilà, couler. Donc, à ce moment, en fait, je n'ai même pas pensé à moi. J'ai pensé direct au bébé. Tu paniques ? Je lui ai regardé, oui. Je lui ai dit, oh ! Et il m'a regardé, il m'a dit, ah, t'as peur, t'as peur, comme ça. Et du coup, en fait, ça m'était égal qu'il avait la main dans mon cou. Je pensais juste, je ne voulais juste pas accoucher. Maintenant, je n'étais qu'à sept mois. Et du coup, lorsque ça s'est passé, du coup, il est parti. Il est parti directement après ? Oui, parce qu'en fait, il devait aller au foute le lendemain matin. C'est le dimanche matin, il devait partir au foute. Donc, il n'en avait rien à faire de comment est-ce que j'étais ou quoi. Il était avec un ami, alors lui, c'était pire. Et du coup, bah... De mauvaise représentation. C'est ça, exactement. Et du coup, bah... En fait, il m'est venu d'envoyer un message à un ami. Parce que je ne pouvais pas appeler. C'était sur WhatsApp. Je lui ai envoyé un message et j'espérais qu'il soit debout parce qu'il était trois, six heures ou sept heures du matin. Et il était debout, il m'a répondu. Je lui ai dit, s'il te plaît, appelle mes parents à ce numéro qu'ils puissent, eux, m'appeler. Parce que je ne pouvais pas appeler. Mes parents, ils ont appelé direct. J'étais en pleurs dans le téléphone. Et en fait, de chez eux à là où j'habitais, on avait pour 40, 45 minutes. Ils sont arrivés en 30 minutes. Ah, là, ils ont... Ah, mon père, il a bombardé. Là, tu grilles le code de la route, là. Là, tu dépasses... C'est ça. Mon père, il a bombardé. J'imagine. Et donc, du coup, après, j'ai fait une nouvelle étape. J'ai tout pris. Je suis repartie chez mes parents. Je suis repartie, on va dire, à zéro. Enfin, maman, elle a dit quoi. Est-ce qu'elle est revenue vers toi pour te dire « Je savais... » Non, non. Non, elle s'est occupée de moi. Elle m'a dit « T'inquiète pas, on sera là. » Voilà. Elle n'a pas enfoncé le coutou dans la paix. Donc, ça va. Et du coup, nouvelle étape. Et j'ai appris, lorsque je suis retournée chez mes parents, la fille avec qui il m'avait trompée la deuxième fois, elle était enceinte de trois mois. Hé, Jésus. Seigneur. Donc, ce qu'il fait qu'aujourd'hui... Non, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas. Bon. En tout cas, vas-y, continue. Non, parce que... Non, mais moi-même, ça me dépasse, quoi. Tu vois ? Ouais. Et donc, du coup, après, tu restes là-bas. Oui, je reste mes parents. Tu accouches. Voilà, j'ai accouché. Tout se passe, c'est super bien. Tout se passe bien, gloire à Dieu. Il ne prend pas de nouvelles. Il ne demande pas de nouvelles. Donc, du coup, j'ai géré ma fille vraiment... Jusqu'à quel âge ? En fait, jusqu'à un an, après, j'ai demandé à ce qu'il revienne. Il est revenu, il l'a vu trois fois, il a redisparu. En fait, c'était vraiment comme ça. Il est revenu, il a redisparu pendant un an. Il est revenu, il a redisparu pendant un an. C'était, en fait, un peu du... Voilà, du goyo. Et du coup, moi, j'ai décidé, ça y est, j'arrête. Quand je m'occupe de ma fille, je prends soin de moi, j'avance. Et voilà, en fait, après, j'ai vu mon appartement, j'ai travaillé. J'ai fait les choses comme ce doit. Et pour prendre soin de ma fille, pour que tu puisses me dire, dans un environnement, pour plus, voilà, qu'elle soit heureuse. Mais jusqu'à là, tu as grandi dans une famille religieuse catholique. Pendant que tu traversais tous ces événements, tu ne pensais pas à Dieu, je ne sais pas. Tu priais, tu faisais quoi, en fait ? Oui, je priais. Du coup, quand j'étais enceinte, vraiment, je priais. Parce que j'étais vraiment mal, je demandais à Seigneur, mais qui est-ce que j'étais ? Pourquoi j'ai gardé l'enfant ? Parce que du coup, dans la situation, on n'y a pas, voilà. J'ai demandé à ce que je puisse partir de chez mes parents pour vraiment avoir mon indépendance. Je me rappelle de cette prière que j'ai faite, Seigneur, aujourd'hui, je suis prête à avoir, voilà, mon appartement. Je veux un travail, afin que je puisse revenir aux besoins de ma fille. Et puis, la exercer, tout ça, en fait. Amen. Et du coup, maintenant, voilà, j'avance avec ma fille. Dieu est bon, hein. Ah, amen. Non, mais Dieu est vraiment bon, parce qu'il y en a qui se posent la question, qui disent, ah, mais peut-être que tu n'es pas chrétien, que tu n'es pas encore née de nouveau, etc. Mais la Bible dit que Dieu fait tomber sa puce sur les bons comme sur les méchants. Donc, en fait, ça va au-delà de ça, en fait. C'est la bonté de Dieu même qui se manifeste. Mais après, il y a eu ce jour, ce jour où il y a eu une rencontre. Comment tu as rencontré le Seigneur ? Qu'est-ce qu'on va évangéliser ? On t'a invité sur une réunion, sur un live ? Comment tu l'as rencontrée, en fait ? En fait, depuis le lycée, j'avais une amie, en fait, et elle a grande. On s'est séparées, en fait, à un moment donné. Et elle, elle a pris le chemin de Christ. Et en fait, il y a eu beaucoup de séparations et de retrouvailles. Et à un moment donné, elle ne me parlait que de Christ. Elle m'envoyait des messages. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Mickaël. Mickaël, si tu me regardes, merci beaucoup. Merci, non, parce que tu as vraiment joué un rôle pour sa conversion. Merci beaucoup, tu vois, tu vas lui envoier cette vidéo. Et ensuite ? Et donc, tout cas, elle m'évangélisait. Mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a ? On m'envoie des messages, des messages. Souvent, c'est ce qu'on te dit. Vous me laissez, hein. Et donc, du coup, en fait, un jour, elle m'invite à l'église, parce que je lui racontais un peu toutes mes histoires avec les garçons. Je n'arrivais pas à avancer, en fait, avec les hommes. Et elle m'invite un jour à l'église. Et j'y vais avec elle, de la part d'une amie à elle, en fait, qui m'a invité toutes les deux, du coup. Et ce jour-là, le pasteur, en fait, il prêche tout ce que je vis, toute ma vie. En fait, Dieu est à localiser. C'est ça. Et donc, du coup, il commence à parler. Et je pleure, je pleure. J'ai tellement pleuré ce jour-là. J'étais avec ma fille. Ma fille, elle me regardait, elle me dit « Mais maman, ça va ? » Je me dis « Oui, oui, ça va. » Et du coup, elle s'en est occupée. Et du coup, je pleurais, je pleurais. Et c'est ce jour-là que j'ai donné ma vie à Christ. Waouh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, j'ai donné ma vie à Christ. Après, redescente aux enfers. Après, t'as fait un petit tour dans le monde. C'est ça. T'as un petit peu rétrogradé. C'est ça. Et après… Mais à l'époque, tu n'étais pas forcément suivie ? Tu allais juste… Non, je n'étais pas du tout suivie. Et je n'allais même pas à l'église, en fait. J'allais à l'église catholique, en fait. Et donc, forcément, le diable, il t'a mis un petit croche-pas. C'est ça, il m'a mis un bon croche-pas. Je suis tombée, j'ai rampée. Mais je me suis relevée. Gloire à Dieu. C'est ça. Et du coup, je cherchais une église. Moi, je cherchais une église à côté de chez moi. Parce que l'église où j'avais été, c'était dans le 93, une heure de route limite. J'ai dit non, c'est bon. C'est bon. Et donc, du coup, je vais sur Instagram. Je partage ton histoire. Et du coup, je demande, oui, je cherche une église, etc. Donc, ce qui fait que, voilà, on m'a invité à l'église. Et il s'avère que c'était l'église où j'ai donné ma vie à Christ. La CER. Ah, parce que tu... C'est ça. Waouh, l'or à Dieu. Quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais je connais cet endroit. Mais je connais, ouais. Je me suis dit, mais non. Dieu, il a... Dieu, il a... Dieu, il t'a ramenée là. Il t'a ramenée. Il t'a ramenée. Il t'a ramenée. Et moi, qui cherchais une église à côté de la maison, du coup, je me suis retrouvée à une église dans le 93. J'avais dans le 91. Mais du coup, là, tu es vraiment... Tu es sérieuse, tu es venue régulièrement à l'église, tu as eu un suivi, etc. Et aujourd'hui, est-ce que tu as un bon terme avec le papa de ta fille? Aujourd'hui, j'ai tellement prié, My God, afin que je sois un bon terme avec le père de ma fille. Et afin qu'il puisse aussi s'occuper de sa fille. Et maintenant, il la prend un week-end sur deux. Amen. Donc, ça, ça fait... Ah, l'enpuissance de la prière, hein? Ah oui, j'ai vu le changement, en fait, quand j'ai commencé à prier par rapport à ça. Et j'ai rien à dire, en fait, c'est Dieu qui est au contrôle par rapport à ça. Et tu as réussi à lui pardonner? Oui. Donc, Dieu t'a restaurée? Dieu m'a restaurée dans la totalité. Je n'ai aucun problème avec lui. Tout va bien. Et du coup, aujourd'hui, comment c'est d'être maman célibataire avec le Seigneur? Avec le Seigneur, c'est nettement mieux. Je me sens plus soulagée dans certaines choses. Mais bon, après, parfois, c'est compliqué. On ne va pas se mentir. Mais le fait aussi qu'il garde sa fille un week-end sur Dieu, ça, c'est très bien. Et voilà, j'ai essayé de grandir ma fille aussi avec le Seigneur. Amen. Il y a un jour, elle est venue, elle me dit, mais maman, en fait, c'est trop bien avec Dieu. Wow. Elle a quel âge? Elle a 5 ans. Elle a 5 ans? Oui. Ah, vraiment, ça, c'est une future femme de Dieu, vraiment. On le déclare au nom de Jésus. Wow. Merci beaucoup, hein, pour, tu veux dire quelque chose sur la fin? Non, non, mais après, aujourd'hui, voilà, je suis affirmée en Christ et je sais que Dieu m'a projetée, en fait, parce que je suis sortie, en fait, vraiment de la, si je peux dire, de la débauche. J'ai été brisée, j'ai perdu confiance en moi. Et après, j'ai eu heureusement ma copine qui m'a évangélisée. Et du coup, je me suis laissée emporter, si je peux dire. Et voilà, j'ai donné ma vie à Christ et aujourd'hui, les choses, je vois que les choses, elles changent. Amen. Et elles avancent d'une manière, je n'aurais jamais cru, en fait. Ah, mais de toute façon, avec le Seigneur, on ne s'attend jamais. On ne sait pas ce qu'il est capable de faire, mais il est capable de faire vraiment de grandes choses, c'est ça. Merci en tout cas, Amandine, pour ce témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Nous allons maintenant passer à une autre partie de notre émission. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, peut-être que tu passes par la même situation qu'Amandine à l'époque, où elle le vivait. Et j'aimerais prier pour toi, j'aimerais qu'on puisse prier pour toi, car je crois que Dieu est véritablement capable de changer ta destinée. Dieu est un soutien, Dieu est amour. Et j'aimerais déclarer ces paroles et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur devient ton soutien. Mets ta confiance en lui, Seigneur. Je te bénis et je te remercie pour toutes ces personnes qui nous regardent. Je prie au Dieu afin que tu puisses les attirer à toi, Seigneur. Que tu puisses te manifester à eux, Père. Que ton amour, Seigneur, que ton onction de restauration descende sur eux maintenant, au nom puissant de Jésus. afin qu'ils puissent vivre, Seigneur, le surnaturel. Une délivrance, une guérison surnaturelle au nom puissant de Jésus. Peut-être que tu me regardes et que tu ne connais pas personnellement le Seigneur, tu ne l'as pas rencontré de manière personnelle. J'aimerais te donner aujourd'hui l'opportunité de pouvoir recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur et faire partie de la famille de Dieu. Il te suffit tout simplement de pouvoir faire cette prière avec moi, de croire de tout ton cœur. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Et je t'invite à tout simplement fermer les yeux et à répéter cette prière après moi et de croire de tout ton cœur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'abandonne totalement entre tes mains. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Change ma vie, libère-moi totalement. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Merci, Seigneur, d'avoir pardonné mes péchés. Je deviens une nouvelle créature. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu et félicitations à toi. Si tu as fait cette prière, laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même. Car lorsqu'on rencontre Dieu, notre destinée est totalement changée par le Seigneur. Dieu est amour, fais-lui confiance. C'est un Père, aie confiance en Lui, parle-lui avec tes mots et tu verras combien de fois il est merveilleux. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci, Amandine, pour ce témoignage. On rend toute la gloire à Dieu. Et si vous avez aussi un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram. Partage ton histoire. Et on se dit à bientôt pour un autre témoignage. Waouh, 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 quel témoignage poignant ! Dieu est capable de faire des merveilles dans notre vie. Vous savez, à Évangile TV, dans nos émissions, nous aimerions faire tellement plus, mais nous avons besoin de vous. Alors n'hésitez pas à nous soutenir grâce au lien Paypal qui s'affiche maintenant ou à nous contacter sur ce numéro et on se dit à bientôt. Sous-titrage ST' 501